Son Excellence, Monsieur Rochmar Christian Caboret, Président du FASO. Excellences, Monsieur le Chef d'État et de Gouvernement de la CEDEAO, Monsieur le Président de la République du Tchad, Monsieur le Président de la République islamique de Mauritanie, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les Présidents de l'institution, Mesdames et Messieurs les Ministres, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO, Monsieur le Représentant du Secrétaire général des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest, Monsieur le Secrétaire permanent du G5 Sahel, Monsieur le Secrétaire exécutif de la Commission du LAC-Tchad, Messieurs les Représentants des pays invités, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les Représentants des organisations internationales et intra-africaines, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, Permettez-moi à l'entame de mon propos de souhaiter la bienvenue à tous les chefs d'État et de gouvernement, ainsi qu'aux représentants des pays et institutions invités à ce sommet extraordinaire de la CEDEAO consacré à la lutte contre le terrorisme dans notre région. Suivant les conclusions de notre sommet d'Abuja le 29 juin dernier, nous nous retrouvons aujourd'hui pour réfléchir ensemble sur une approche concertée et efficace pour mieux affronter les menaces sécuritaires en Afrique de l'Ouest et au-delà. Je remercie tous les pays et institutions partenaires pour le soutien qu'ils continuent d'apporter aux efforts et actions que nous menons dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. C'est la preuve que la paix et la sécurité dans notre région restent au cœur de nos préoccupations communes. En effet, les menaces directes ou indirectes transcendent les frontières. Désormais, nous sommes tous exposés et aucun pays n'est à l'abri d'attaques terroristes. Au cours des six derniers mois, les conséquences des attaques terroristes ont atteint un niveau très alarmant. L'escalade de la violence et l'insécurité ont déclenché une crise humanitaire sans précédent, faisant plusieurs millions de déplacés internes, de nombreuses victimes militaires et civiles, des écoles et infrastructures de santé fermées et des symboles de l'État détruit. À ce jour, plusieurs milliers d'élèves sont privés d'école. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le bilan est lourd de conséquences. En effet, le constat que nous pouvons faire après toutes ces attaques terroristes au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Tchad, tout comme à Grand-Bassam, à République de Côte d'Ivoire et au Bénin, avec l'enlèvement de deux Français et l'assassinat d'un guide, c'est que les menaces terroristes étendent leur rayon d'action. La déstabilisation se poursuit à travers l'instrumentalisation des problèmes latents entre les communautés dans presque tout l'ensemble du Sahel. Ces conflits se muent en affrontements violents qui ont fait à ce jour de nombreuses victimes. M. le Président, M. le Chef d'État et de Gouvernement, Mesdames et Messieurs, on regarde la gravité de la situation et de sa complexité. La coopération entre États ne se pose plus en termes de devoirs de solidarité, mais bien plus comme un impératif d'intérêt commun. C'est pourquoi nos États doivent mutualiser leurs moyens humains, matériels et de renseignement, équiper et former nos forces de défense et de sécurité pour renforcer leurs capacités opérationnelles dans le combat qu'elles mènent aujourd'hui contre ce fréau en Afrique de l'Ouest. Nos défis sont importants, qu'il s'agisse du terrorisme, d'autres formes de criminalité transportalière, notamment le trafic d'armes, de drogues et d'aides humains par les réseaux de migration clandestines. Nous devons résolument nous engager à relever ces défis. Ces facteurs ajoutés au péril du changement climatique, de la sécheresse et de la désertification rendent encore plus vulnérables les stratégies de développement économique et social. Ce combat engage aussi la famille, cellule de base de la société par l'éducation à la culture de paix, au respect de la diversité. La famille doit contribuer à ériger les premiers remparts contre la manipulation des consciences. Enfin, il y a la problématique des actions de désinformation contre les telles nous devons sévir ainsi que la lutte contre la cybercriminalité. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, il est évident que nos efforts seront vains sans un développement durable, inclusif et équitable. Une croissance sans justice sociale fait le lit de toutes les frustrations. Et les zones défavorisées, urbaines ou rurales, deviennent des déserts économiques qui ne poussent que la colère et les tentations les plus désespérées, y compris de l'immigration clandestine. Dès lors, il y a urgence à développer des programmes spécifiques en faveur des jeunes et des femmes des zones déshéritées pour valoriser leur potentiel productif, développer le sentiment d'intégration sociale et minorer les flux migratoires illégaux tout en accroissant la résilience des populations. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le terrorisme est une grave menace pour tous, pour nos sociétés démocratiques et pour nos économies. Mais je suis convaincu que nous sommes toutes et tous conscients de l'enjeu qu'il représente et de nos responsabilités communes dans cette lutte. Je suis persuadé qu'en jouant nos efforts, nous serons capables de mettre en place des mécanismes de prévention en amont afin de réduire considérablement les risques de radicalisation et de l'extrémisme violent qui menacent nos sociétés. Ensemble, nous devons réussir car les valeurs auxquelles nous sommes attachés, telles que la démocratie, les droits humains et l'état de droit, sont plus fortes que l'idéologie réductrice et destructrice que propagent les terroristes. Plein succès à nos travaux. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada